Les vidéos sur le 11 septembre n'apparaîtront plus sur YouTube. YouTube est actuellement la plus grande plateforme vidéo et le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. YouTube a été racheté par Google en 2006 et compte plus de 1,9 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Chaque jour, plus d'un milliard d'heures de vidéos YouTube sont visionnées. YouTube est en passe de devenir la plus grande plateforme de propagande au monde. Mais comment cela ? YouTube a écrit le 25 janvier 2019 dans son blog officiel qu'ils cesseront tout prochainement de montrer dans leur système de recommandation des vidéos avec des prétendues théories de conspiration. Littéralement, ils ont écrit « Nous réduirons les recommandations de contenu limite qui pourraient désinformer de façon néfaste les utilisateurs. Comme les vidéos qui prétendent que la Terre est plate ou font des fausses déclarations flagrantes sur des événements historiques comme le 11 septembre. » Les prétendues vidéos de conspiration ne sont pas supprimées mais cachées. Par exemple, elles ne devraient plus apparaître dans la barre de recommandations à droite du lecteur vidéo ni dans d'autres suggestions de vidéos. Il s'agit d'une intervention aux conséquences massives car l'expérience montre qu'au moins 40% des vues se font au travers de recommandations. « Il est temps de prendre position. » « Cette restriction prévue par YouTube est un coup direct porté au journalisme d'investigation et à la liberté d'expression et constitue un nouveau grand pas vers un diktat direct des opinions. » « Cher équipe YouTube, n'avez-vous jamais sérieusement considéré les incohérences qui entourent le 11 septembre ? » « La version officielle du 11 septembre est réfutée 100 fois et elle contredit toutes les lois physiques. » « La version officielle du gouvernement américain a depuis longtemps été révélée comme étant une théorie de conspiration au moyen de faits scientifiques solides en criminologie. » « Si vous voulez bannir les fausses allégations flagrantes d'événements historiques dans vos recommandations vidéo, supprimez les fake news insoutenables du 11 septembre du gouvernement américain en conjonction avec ses médias du monopole médiatique. Car ce faux rapport uniforme est depuis longtemps entré dans l'histoire comme une théorie de conspiration évidente et est devenu insupportable pour le peuple. Comme l'une des innombrables preuves que la version officielle du 11 septembre est révélée comme étant une fake news, nous allons repasser une minute du géant de l'info des douze catégories d'Ivo Sasek. Ce qui est arrivé au Tour Chumel le 11 septembre 2001, suite aux impacts des avions, serait une impossibilité physique. Car... Les bâtiments étaient construits afin de résister à un avion même de type Boeing 707. Il est impossible qu'un impact asymétrique puisse provoquer un effondrement symétrique. Il est impossible que deux avions puissent faire tomber trois gratte-ciel, mais la Tour 7 est aussi tombée. Il serait impossible que le carburant des avions, après avoir explosé dans une grosse boule de feu, puisse quasiment pulvériser 110 étages comme cela s'est produit. Des poutres d'acier de plusieurs tonnes peuvent être projetées à des centaines de mètres sur les côtés seulement cause d'un incendie. Il est impossible qu'un peu de kérosène réduise en poussière 100 000 tonnes de béton. Il est impossible que du kérosène encore en l'air réduise en poussière d'énormes grilles d'acier. Mais la termite, oui, de tels résidus nucléaires ont été trouvés partout dans les décombres. Les réservoirs d'eau des bâtiments n'ont pu rester intactes que parce que les 110 étages ont presque tous été pulvérisés en chute libre. La défaillance simultanée de toutes les poutres d'acier d'un gratte-ciel serait physiquement impossible sans dynamitage. Il a été impossible que le NIS fasse des recherches sur des explosifs car les restes d'acier ont tous été expédiés en Chine dans un délai de deux semaines avant même toute enquête. Conclusion. Il est temps pour YouTube d'améliorer l'expérience des utilisateurs en bannissant de ses recommandations les vidéos de théories de conspiration insupportables des médias du monopole médiatique. Il est temps que les théories de conspiration du gouvernement américain sur le 11 septembre, en conjonction avec les médias du monopole médiatique, soient enfin stigmatisées sur le net comme intentionnellement trompeuses. Il est temps que les gens cessent d'être trompés de manière partiale et apprennent à discerner la vérité du mensonge. Il est temps que les centaines d'éléments de preuve qui révèlent cette conspiration ne soient plus supprimés mais qu'on leur accorde les meilleures places dans les recommandations vidéos. Il est temps de mettre fin à la prétendue « guerre contre le terrorisme » qui utilise la théorie de conspiration du 11 septembre comme justification pour la mort de millions de victimes innocentes. Youtube, assumez votre responsabilité en tant que plus grand portail vidéo à ce jour et ne favorisez pas la censure, ce qui fait de vous un outil de propagande débelliciste. Les gens vous en remercieront, sinon ils trouveront un remplaçant. Seul le mensonge a besoin du soutien de l'autorité de l'État. La vérité peut se tenir droite toute seule. Envoyez cette vidéo à vos amis, connaissances et parents via Youtube, Instagram, Facebook, Vimeo, Twitter, Vichyot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada